Salut les astros, aujourd'hui on va fabriquer un chercheur solaire Ouais, un chercheur solaire et c'est vachement, vachement pratique Alors avant de commencer, je vous explique certaines choses Quand on doit viser des astres qui se trouvent au zénith On est souvent à quatre pattes ici à regarder au niveau du chercheur de la lunette Et du coup, c'est pas très 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 pratique Et comment on va faire là ? Là c'est quand même pas très pratique Vous allez devoir vous mettre assis sous votre instrument Avec le flexible qui est là pour pouvoir faire les mouvements ou desserrer les freins De façon à pouvoir viser votre objet Et là je peux vous dire, ça commence à devenir beaucoup plus difficile Pour pouvoir avoir votre oeil bien en face du chercheur Et pouvoir viser donc correctement On est obligé de faire du sport Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé par un visor point rouge Mais le visor point rouge, plutôt que de le mettre ici A la place du chercheur classique Je l'ai installé au sommet de la lunette Au sommet, c'est bien plus simple Je peux rester debout pour pointer des astres qui se trouvent au zénith Donc ça c'est quand même vachement sympa Donc j'encourage tous les possesseurs de lunettes De changer la place du chercheur qui se trouve en bas A le mettre en haut Vous n'êtes pas obligé de prendre un visor point rouge Vous pouvez prendre un visor classique Un telrad, etc. Enfin bref, tout ce que vous voulez Mais installez-le là-haut Faites un bricolage Moi j'ai simplement utilisé un serflex Pour le tenir Alors du coup J'ai une place de libre ici Je n'ai pas démonté le système J'ai toujours ce système là Et c'est ça que je vais utiliser pour faire un chercheur solaire Alors comment j'ai fait pour faire un chercheur solaire ? Tout simplement on va utiliser la projection du soleil sur un écran Qui se trouve ici Donc ici vous avez l'écran Sur lequel sera projetée l'image du soleil Et ici vous avez un cache noir avec un petit trou Je ne sais pas si on le voit bien Donc c'est très simple J'ai utilisé une feuille de papier canson J'ai coupé un cercle J'ai utilisé une feuille de papier cuisson J'ai également coupé un cercle Je les ai collées de chaque côté Avec une colle superglue Voilà, comme ça, ça tient bien Alors j'ai réalisé une figure géométrique Pour déterminer le centre du viseur Donc j'ai réalisé un triangle Donc vous avez ici les trois sommets Donc c'est simple J'ai utilisé les trois supports Qui permettaient d'avoir avant les vis de réglage de la lunette Donc j'ai réalisé un triangle Et ensuite j'ai relié le sommet Avec le centre du côté opposé Voilà, donc j'ai fait trois traits Et à l'intersection des trois traits Vous avez le centre du cercle Vous réalisez la même figure ici Et vous pointez avec une aiguille Le centre de votre triangle Et ben voilà Maintenant vous avez un chercheur solaire On va l'utiliser Je vais vous montrer comment ça fonctionne Alors on a de la chance aujourd'hui Dans le nord il fait très beau Du soleil Donc le soleil se trouve ici Et je vais donc pointer mon chercheur Donc voilà Et vous pouvez voir qu'il y a la projection du soleil Par le petit trou Donc quand le soleil est bon Il est au centre du viseur Voilà, tout simplement Voilà, ok ? C'est très simple Voilà les astros C'est terminé Le bricolage a duré quoi ? 5-10 minutes Le temps de chercher Après une aiguille Un papier corson noir Bon si vous en avez pas Vous pouvez prendre un carton Un carton d'emballage Un emballage de pot de yaourt Vous pouvez prendre ce genre de choses Un petit carton calzin C'est très bien aussi Ça marche Vous n'êtes pas obligé de faire ça Avec du corson noir Moi j'ai fait ça parce que C'est la classe Allez, salut Ciao, bye